Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je vous fais un petit coucou depuis les studios de France Bleu pour une émission avec Nathalie Combe qui est derrière moi, qui est en train de s'installer. Et vous pouvez poser vos questions à l'antenne, à tout à l'heure. Et ce matin nous recevons Jérôme Palais. Bonjour Jérôme. Bonjour Nathalie. Comment ça va ce matin ? Bon, Jérôme Palais, photographe professionnel, ça n'est pas la première fois qu'il est dans nos studios. Alors soyez encore une fois le bienvenu Jérôme pour nous parler photographie et accueillir les auditeurs au 04 73 34 2000 s'ils ont des questions à poser sur la photographie, sur les appareils photo. Alors sachant que vous n'êtes pas un spécialiste de l'appareil photo, vous n'en vendez pas, mais quand même, en tant que photographe professionnel, vous en connaissez un rayon si je puis dire. Tout à fait, je les utilise. Voilà, vous les utilisez et puis peut-être des conseils pour ceux qui auront envie d'acheter un appareil photo, qui ne savent pas trop comment faire. C'est vrai que les appareils photo, certains appareils photo numériques en tous les cas, peuvent paraître un petit peu compliqués parfois à manipuler. On verra ça ce matin. Si la photo n'est pas honneur, juste en deuxième colonne, le voyou du jour qu'une petite gueule d'amour dans la rubrique du vice et l'assassin service qui n'a pas du tout l'air méchant qui est plutôt l'œil intéressant Si la photo est bonne, vous avez reconnu cette chanson de Barbara qui parle aussi de la justice, d'un criminel. Allez, si vous avez des questions 04 73 34 2000 et puis on précise, Jérôme, que vous avez édité un petit memento photo, on peut appeler ça comme ça, photographier Clermont-Ferrand. De quoi parle ce memento qu'on va faire gagner à nos auditeurs ce matin ? Alors, c'est pas un guide touristique Non, 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 du tout. Voilà, c'est un memento qui explique bien sûr, qui revient sur les bases de la photo et qui vous emmène en fait dans les différents lieux les points d'intérêt clermontois en vous indiquant quels sont les réglages à utiliser pour les photographier. Voilà, alors vous auriez très bien pu faire ce memento dans une autre ville que Clermont-Ferrand. Oui, New York, Londres. Oui, bon, vous avez décidé de rester chez vous, c'est bien. Alors, si vous avez des questions, allez 04 73 34 2000 et on vous fera gagner ce memento. Ce matin, nous sommes avec Jérôme Palais qui est photographe professionnel et qui peut donc répondre à vos questions au 04 73 34 2000. Et nous accueillons tout de suite Stéphanie de Chappes. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour à Jérôme aussi. Bonjour Stéphanie. Je me permets de vous passer un petit coup de fil parce que j'ai dans l'optique de faire des cartes de vœux en début d'année et je voudrais un conseil pour bien réussir un portrait. Dans le sens où quel est l'objectif plutôt conseillé et est-ce qu'il faut préconiser le flash ou pas ce genre de conseil ? D'accord. Alors, le but c'est de faire des portraits de qui et pour mettre ensuite sur une carte de vœux, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et donc, c'est dans l'optique de faire une photo d'enfant et dans l'optique après de transférer et puis imprimer en carte de vœux sur un site. D'accord. C'est un petit tout qu'à quel âge ? À peu près, pas encore 5 ans. Ah d'accord, ça gambade. Oui, ça bouge à cet âge-là. Voilà, c'était ça ma question. Est-ce que c'est un nouveau-né qui vraiment va être statique ou est-ce que c'est un enfant ? Alors, vous avez quoi comme appareil photo ? J'ai un Canon. Un Reflex ? Oui, Reflex, un numérique. Et du coup, je suis avec deux objectifs. Un, le classique qui est vendu. Le 18-55. Le 18-55, voilà. Et j'en ai un plus gros, mais qui est plutôt, je pense, qui est classifié en téléobjectif, qui va jusqu'à 300. D'accord. Et j'ai un pied. Ok. Alors, le pied ne sera pas forcément utile. Si l'idée, c'est de faire un portrait, alors, si vous vous mettez en intérieur, il n'y aura pas beaucoup de lumière. Moi, je vous recommande plutôt de vous mettre en extérieur. Plutôt un jour où il fait beau. Lundi prochain, il va faire beau, je vous le dis. Oui, il va falloir choisir ses jours. Il faut choisir un petit peu son créneau. Après, je vous dis, un jour où il fait beau, parce qu'il faut un petit peu de lumière. Et puis, il faut aussi, s'il est engoncé dans une grosse veste, une grosse doudoune, souvent, c'est des couleurs un peu sombres, c'est pas très joli. Donc, vous pouvez lui mettre un... Il y a les jolies pulls moches de Noël, ça peut être rigolo, vous savez, les trucs qui sont très colorés. Avec les têtes de reine, des choses comme ça. C'est ça, je suis assez fan de ce genre de choses. Après, c'est vous qui voyez. Mais l'idée, c'est de le mettre plutôt dans une ambiance assez lumineuse. Et pour avoir un joli portrait, ce qui est sympa, c'est d'avoir un joli flou. D'ailleurs, vous allez utiliser ce que j'appelle la méthode ZOV+. Plus on zoom, plus on ouvre le diaphragme, plus c'est flou derrière. D'accord. Donc, en gros, vous pouvez prendre votre gros zoom, mais vous allez zoomer beaucoup. Et ensuite, ou alors vous prenez votre 18-55, mais vous zoomez à fond. Et après, vous utilisez le mode priorité ouverture. Alors, sur un Canon, c'est le programme AV, comme Aperture Value. Et vous ouvrez votre diaphragme au maximum. Donc, en gros, on zoom au maximum, on ouvre le diaphragme au maximum. Ça va être une ouverture qui va être vraisemblablement à 5-6 quand vous allez ouvrir au maximum sur votre objectif. S'il est possible d'aller moins, vous faites moins. Alors, moins, c'est un petit chiffre. Oui. Et voilà. Et donc, du coup, vous aurez un joli flou d'arrière-plan pour votre petit bonhomme. Faites attention à ce que la vitesse soit assez rapide, parce que du coup, ça bouge un peu. Surtout si vous zoomez beaucoup. Si vous êtes en extérieur et qu'il fait un petit peu grisou, mettez-vous en 400 ISO. 400 ISO, oui. Voilà. Donc, 400 ISO, on zoom beaucoup, on ouvre le diaphragme, en priorité ouverture. OK. Et mettez-vous à sa hauteur. Essayez de ne pas le prendre en plongée. Mettez-vous, si un petit bonhomme, ce n'est pas bien grand, mettez-vous à genoux pour être à sa hauteur, pour ne pas l'écraser, en fait, pour ne pas voir le dessus du crâne. Oui, même à limite en dessous ? Oui, ça peut, oui. Alors, faites attention, si le ciel est blanc, que ça ne crame pas l'arrière-plan. D'accord. Mais voilà, choisissez aussi un arrière-plan assez loin, assez homégène. Posez-le pas contre un mur, sinon vous aurez le mur qui va être net. Donc, mettez, par exemple, de la verdure ou quelque chose d'assez lumineux en arrière-plan, mais loin, 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 pour que vraiment l'arrière-plan soit flou et que votre sujet, il se détache bien du fond. Et vous faites la mise au point sur les yeux et normalement, faites attention. Il y a une petite chose aussi qui peut être intéressante. Essayez de faire en sorte qu'il ait la source de lumière dans son champ de vision. Comme ça, vous aurez un bel impact dans les yeux. Sinon, vous pouvez utiliser votre flash, vous m'avez parlé de flash tout à l'heure, vous mettez un tout petit coup de flash pour pouvoir avoir une petite étincelle dans le regard, ça peut être chouette. D'accord. Voilà, merci de vos conseils, Jérôme. Stéphanie, normalement, vous devriez faire un très beau portrait de votre petit garçon, qui s'appelle comment ? Simon. Simon, ah, quel joli prénom, Simon. On pourra l'avoir, la photo ? Oui, ça serait bien qu'on en ait une. Ça serait possible ? Oui, on va essayer. Oui, oui, comme ça, Jérôme, vous dira exactement ce qui allait, si vous avez réussi votre photo. Soit vous l'envoyez sur ma page Facebook ou sur celle de France Bleu, ou sinon, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous ne souhaitez pas diffuser la photo de votre enfant. Bon, très bien, c'est très gentil. Voilà, passez de bonnes fêtes de Noël, avec tout votre petit monde. Au revoir, Stéphanie. Au revoir. Au revoir. Alors, vous disiez à Stéphanie, justement, Jérôme, que c'était mieux pour faire... D'ailleurs, c'est vrai que depuis quelques années, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font des photos pour faire des cartes de vœux. Oui, tout à fait. Et qui se mettent en scène, souvent. Oui, c'est assez rigolo. On laisse libre cours à son imagination pour faire des choses assez marrantes, avec les animaux, etc. Pourquoi ? Alors, si jamais elle décidait de faire quand même ce portrait à l'intérieur, que faudrait-il faire pour qu'il y ait suffisamment de lumière ? Alors, il y a un écart de lumière entre l'intérieur et l'extérieur qui est vraiment très, très important. Donc, auquel cas, il va falloir monter la sensibilité ISO pour que le capteur ait besoin de moins de lumière pour réagir. Donc là, en intérieur, on va vite monter en 3200 ISO. Ou alors, il faut rajouter de la lumière. Rajouter de la lumière, c'est utiliser le flash. Alors, le flash interne des appareils photos est souvent pas très puissant. Ou en tout cas, il va éclairer le premier plan, mais l'arrière-plan sera sombre. Donc, il est utile en intérieur, quand on veut faire des portraits, d'utiliser un flash Cobra qui va permettre de déporter la lumière. On braque le flash au plafond. Et du coup, au lieu d'avoir une petite source de lumière qui va faire des impacts dans les lunettes, par exemple, et qui va très vite décroître pour avoir un arrière-plan sombre, et bien, on va braquer le flash au plafond, ça va demander plus de puissance, mais la lumière va monter, elle va éclairer le plafond, et ensuite, elle va redescendre en douche dans toute la pièce. Et là, pour le coup, on aura moins d'écart entre le premier plan et le deuxième plan, on n'aura plus d'impact dans les lunettes, ça sera beaucoup plus doux. Alors, tiens, Stéphanie, j'espère qu'elle est encore à l'écoute. J'ai oublié de lui dire, elle a gagné votre petit livre. Oui, bravo Stéphanie, votre petit mémo plus, photographier Clermont-Ferrand, encore une fois, ça n'est pas un reportage sur Clermont, mais comment bien photographier Clermont-Ferrand ? Je vois, par exemple, Zoom sur la statue de Vercingétorix, la vitesse lente avec les fontaines, les vitraux de Notre-Dame-du-Port. Voilà, on vous met ce petit mémento de côté, Stéphanie. Et elle aura les réglages pour le portrait, d'ailleurs. Et voilà, en plus, vous aurez les réglages que vous demandiez pour le portrait. Tout est dedans. Et tout est dedans. 04 73 34 20 00, nous sommes ce matin avec Jérôme Palais. Si vous avez des questions à lui poser sur la photographie, souvenez-vous, la dernière fois, Stéphane, on avait eu des choix de témoignages de dames qui avaient retrouvé des vieilles photos, qui ne savaient pas justement comment les reproduire, parce qu'on peut tomber sur une vieille photo d'un ancêtre, et on se dit, comment récupérer cette photo ? Elle n'est pas en très bon état ? Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose ? Toutes vos questions sont les bienvenues. Si vous souhaitez acheter aussi un appareil photo et que vous êtes un petit peu perdu, 04 73 34 2000. France Bleu, Pays d'Auvergne. France Bleu ! Encore une chanson sur la photo, Jérôme Palais, chantée par M. Pokora. On va essayer d'écouter des chansons qui ont une relation avec la photo. Alors moi, j'avais trouvé quelque chose qui était drôlement sympa. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, Jérôme, qui dit « J'ai posé la famille devant le monument de Châteauroux, vu que le Tour de France passait là. On ferait d'une pierre deux coups. Je croyais prendre mon cliché en appuyant sur le zigouigoui. Mais manque de bol, je n'avais pas lu le pape-là, où c'est écrit, cet appareil ne peut fonctionner que hors de son étui. En tirant la languette de la main gauche comme ceci, ma femme me dit « Tu vois, ce n'est pas plus futé que ça. » Mes neveux impatients hurlaient au pied du monument « Vas-y, tonton, fais une photo, clic-clac, clic-clac, fais-nous sortir le petit oiseau. » Ça vous dit quelque chose ? Du tout. C'est Pierre Perret. Ça se soigne effectivement comme Pierre Perret. C'est le petit oiseau qui l'a mis sur la... Oui, c'est le zigouigoui. Et puis la façon d'écrire de Pierre Perret. J'ai désespérément essayé de chercher cette chanson que je n'ai pas trouvée. Bon, ça n'est pas bien grave. On continue avec la photographie Jérôme Palais et Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour. Alors, vous voudriez photographier un bébé ? Voilà, moi j'ai écouté les conseils que Jérôme a donnés tout à l'heure. Stéphanie. Voilà, Stéphanie. Moi, mon petit-fils a à peine trois mois. Oui. Et donc, il va venir passer son premier Noël à la maison. Oh là là, que vous devez être contente. Ah, bien sûr. Mais voilà, moi je me posais la question. Le flash dans les yeux de ce bébé, j'ai un petit peu peur. Ah, une mamie qui s'inquiète. Voilà. Alors justement, comment photographier un bébé ? Est-ce que le flash peut éventuellement le déranger ? Oui, jusqu'à lui faire cligner des yeux, jusqu'à lui faire cligner des yeux, ou fermer les yeux aussi, ça arrive. Non, pas trop pour les bébés. Il y a plusieurs manières d'aborder les choses. Il y a l'aspect technique dont on parlera, mais il y a surtout l'approche au niveau du bébé. Un bébé, on ne photographie pas un bébé comme on photographie une personne adulte, ou même un enfant qui peut comprendre. Un bébé, on ne peut pas lui demander de faire quelque chose. Donc, il faut déjà vous fixer une limite, c'est que vous n'aurez que ce que vous pourrez bien avoir. Il faut vous préparer à faire une prise de vue et à repartir avec que rien. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et ce n'est pas évident. Ensuite, faites la prise de vue plutôt le matin. Même si le bébé a mal dormi, le matin il sera encore un petit peu frais. Mais s'il tient sur les nerfs, en début d'après-midi, c'est souvent très très difficile. Faites en sorte de préparer votre prise de vue à l'avance et que votre prise de vue ne dure pas trop longtemps. Quand je dis pas trop longtemps, c'est moins d'une heure. Mais n'espérez pas faire la photo en cinq minutes. Ça ne marchera pas. Il faut le temps que le bébé se pose, qu'il se calme. Je sais que pour des prises de vue, ça peut paraître surprenant. Mais des fois, on prend un café le temps que le bébé se détende. Il faut être un peu patient. Très. Sur la manière de le positionner, une chose qui est assez sympa à faire, c'est que pour avoir un fond joli, un peu comme en studio, vous pouvez prendre un pouf. Vous savez, ces gros poufs tout mous. Ah oui, en forme de poire. Qu'on avait dans les années 70. Exactement, avec de la micro-fibre. Alors, peu importe en fait la couleur, puisque de toute façon, ce qu'on va faire, c'est que vous posez votre pouce. Vous allez pouvoir faire lover votre bébé dedans. Mais entre le pouf et le bébé, vous mettez un grand plaid. Alors, un plaid pour faire un fond, il faut au minimum 1m20 par 1m20. L'idéal, c'est 1m50 par 1m50. Il faut vraiment que ce soit grand. Et ensuite, vous demandez à papa et maman de vous aider à le tendre pour ne pas que ça fasse des plis. Ou alors, vous jouez avec les plis, comme vous voulez. Et alors, si elle n'a pas de pouf, Agnès ? Eh bien, on peut faire sur le lit. Mais le lit, ça va être beaucoup plus plat. Donc, du coup, vous pourrez moins lover. L'avantage du pouf, c'est que vous allez pouvoir relever une partie et donc positionner le bébé vraiment comme vous voulez, le caler comme vous voulez. Donc ça, c'est pas mal. Il va falloir aller acheter un pouf, Agnès. Non, on peut peut-être jouer avec un tas de coussins. Oui, je pensais aussi des coussins. C'est moins modulable. C'est pour ça que dans l'idéal, c'est le pouf. Après, bien sûr, vous pouvez adapter avec ce que vous trouverez, vous serez sous la main. Sinon, vous le photographiez. Alors, vous m'avez dit qu'il avait 3 mois. 3 mois, c'est pas évident de lui faire tenir la tête. Mais s'il se pose un peu sur les bras et qu'il pousse un peu pour relever la tête, vous pouvez le prendre en contre-plongée quand il est sur le lit, qu'il relève un peu la tête. Ça peut se faire aussi. Alors maintenant, sur le côté technique des choses, vous avez quoi comme appareil photo ? Un Olympus OM-D Mark III. D'accord. Vous pouvez faire les réglages sur ce genre de boîtier ? Oui, oui, oui. C'est un hybride ou c'est un... C'est un hybride. D'accord. Et vous avez quoi comme objectif là-dessus ? 1442. C'est un petit. D'accord. Vous avez un flash ou pas ? Oui. Un flash interne ou un flash... Interne. D'accord. Alors la difficulté, c'est que si vous utilisez le flash interne, vous allez être obligé de flasher directement sur le bébé, ce qui ne va pas être évident. Il ouvre bien votre objectif ou pas ? Oui. C'est-à-dire ? De 8 ? Je ne l'ai pas. On va être un peu sur le même type de réglage que pour les portraits que j'ai indiqués tout à l'heure en extérieur. La seule différence, c'est que comme il y a beaucoup moins de lumière, vous allez devoir commencer par monter la sensibilité ISO. Donc si vous avez un boîtier qui est récent, vous montez directement en 3200 ISO. Ça va être la première chose à faire pour que votre appareil n'ait pas besoin de beaucoup de lumière pour exposer correctement. Ensuite, là aussi, vous restez en priorité ouverture et vous ouvrez au maximum votre diaphragme. Vous zoomez un petit peu pour réduire la profondeur de champ. C'est la technique que j'ai indiquée tout à l'heure, c'est ZOV+. Oui, d'accord. Plus on zoom, plus on ouvre, plus c'est flou derrière. Et après, vous surveillez votre vitesse. Ça va être la principale difficulté. C'est comme vous êtes en intérieur, vous risquez d'avoir une vitesse assez basse. Donc, là, même si vous êtes au 42, il faudrait éviter de descendre au-dessous du 60e de seconde. Si vous descendez au 30e, ce n'est pas dramatique. Mais le risque, c'est que vous risquez d'avoir un flou de bouger ou un flou de mouvement. Flou de bouger, c'est vous qui allez bouger. Du coup, ça va être flou. Flou de mouvement, c'est si le bébé tourne un peu la tête, ça va être un peu flou. Donc, autant que possible, essayez de rester au-delà du 1,60e de seconde. Ça va être vraiment à la limite basse. D'accord. Sinon, l'autre problème que vous pouvez rencontrer, c'est que si vous êtes en intérieur et que vous n'utilisez pas le flash, vous allez utiliser des lumières artificielles, qui souvent seront les ronds de tungstène, qui vont vraisemblablement donner des colorations jaunes. Oui. Alors, le plus simple, vous passez tout en noir et blanc. Vous n'avez plus de coloration jaune. Je voulais vous poser la question, je pensais à du noir et blanc ou du sépia. Eh bien, là, du coup, vous ne vous occupez plus de la balance des blancs, parce que comme vous allez tout passer en noir et blanc, ce ne sera plus un problème. Et après, sépia, ça peut donner un petit côté sympa aussi. Oui, c'est sympa aussi. Sépia, c'est joli. Alors, allez-y, mollo sur le sépia, parce que souvent, ça fait vite un peu photos de cow-boy. Donc, moi, j'aime bien. Vous utilisez quoi comme logiciel pour retraiter vos photos ? Je débute juste là. Vous le faites directement sur votre appareil ? Le logiciel Canon que j'ai... Vous avez le logiciel Canon sur votre Olympus ? Non, sur mon appareil. Après, je passe les photos sur... Sur l'ordinateur ? Sur l'ordinateur ? D'accord. Bon, et après, le passage en noir et blanc, vous le faites sur l'appareil photo ? Ah non, le passage en noir et blanc, c'est sur l'appareil photo. D'accord. Bon, ça va être des pré-réglages, donc du coup, vous n'aurez pas la possibilité de moduler. Mais voilà, vous pouvez faire le sépia aussi, c'est joli. C'est une question de goût, après. Alors, oui, on ne va pas tout faire en sépia, mais de temps en temps, une photo, c'est très joli aussi. Oui, point trop non faux, comme on dit. Oui, oui. Bon, ben voilà, j'espère que tout va bien se passer. Vous avez gagné le Memento Plus de Jérôme Palais, où, là aussi, vous aurez des conseils pour photographier. Comment s'appelle ce petit bout qui va arriver chez vous ? Matisse. Pardon ? C'est un petit Matisse. Un petit Matisse. Mais écoutez, vous l'embrasserez bien fort pour nous, et puis on vous souhaite... Mais je pense que ça va être extraordinaire cette année, quand même, Agnès, parce que... Cette année, c'est vrai que j'attends plus l'année prochaine, quand il va commencer à bouger. Mais là, j'attends beaucoup des lumières, des boules, des couleurs. Il va ouvrir ses yeux, je pense, devant tout à l'heure. Alors, ben bien sûr, et puis quand on parlait des arrière-plan, tout à l'heure, mettez le sapin en arrière-plan. Si vous avez des petites lumières qui clignotent, ça peut être rigolo. Oui, oui. Ça peut être sympa aussi. C'est sympa. Passez un joyeux Noël, Agnès. Et pour eux-mêmes, merci beaucoup. Merci beaucoup, belle journée à tous. A bientôt, Agnès. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Voyez la vie en bleu jusqu'à 11h sur France Bleu Pays d'Auvergne. Merci infiniment, Jérôme Palais. Juste un tout petit mot pour dire, vous proposez... Enfin, vous préparez, pardon, un autre livre sur la photographie. Et là, ce sera... Ça va être sur les techniques de reportage. Donc, ça va être un peu la suite. Voilà. C'est peut-être adressé plus à des pros, journalistes... Non, non, pas forcément. Quand je dis reportage, c'est au sens large. C'est vraiment la prise de vue qui n'est pas de la prise de vue de studio. Donc, ça va être vraiment sur comment réagir et faire des photos sur le vif. Ce qui peut être utilisé, même pour les portraits dont on parlait tout à l'heure, pour Stéphanie ou pour Agnès. Ça peut correspondre. D'accord. Merci infiniment. On vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël. On vous dit à bientôt sur France Bleu. Merci, mieux rebeu. Au revoir, Jérôme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada